Le béton est le matériau le plus utilisé sur Terre. Sa production a un point environnemental énorme parce qu'elle génère d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Mais il existe une solution, et il a été développé ici. C'est un pont pour le moins modeste, qu'on traverse sans trop s'en rendre compte. Pourtant, il s'agit d'une première mondiale. Il est fait d'un béton plus vert, grâce à un ciment dopé à la poudre de verre. Septembre 2020, sur l'Île-des-Sœurs, à Montréal. C'est l'habituel va-et-vient des camions malaxeurs. On donne naissance au premier de deux jumeaux, les ponts Darwin. Comme d'habitude, chaque livraison de béton est testée. Et acceptée uniquement si elle répond aux critères. Pour comprendre la suite, il faut bien distinguer le béton du ciment. Le béton, c'est un mélange de sable et de gravier. Et le ciment, c'est la colle qui fait tenir tout ça ensemble. C'est un des ingrédients du béton. La recette a fait ses preuves, mais elle a une faiblesse sur le plan de l'environnement. Les bétons modernes sont d'excellente qualité. Il n'y a pas de problème là. C'est surtout au niveau de la fabrication du ciment qui est très énergivore. La production du ciment, utilisé dans le béton, génère des gaz à effet de serre et deux fois plus tôt qu'une. D'abord, parce que le ciment est fabriqué à très haute température, ce qui implique souvent des énergies fossiles comme le charbon et le pétrole. Mais aussi parce que cette chaleur sert à briser du calcaire, CaCO3, en deux moitiés. Du CaO qui va dans le ciment et du CO2 qui va dans l'atmosphère. Au total, l'industrie du ciment émet autant de gaz à effet de serre que celle du plastique ou de l'aviation. D'où l'intérêt d'un projet pilote comme celui des ponts d'Harwin. La Ville de Montréal cherche à réduire l'impact environnemental du béton en utilisant moins de ciment. Ce qu'on vient faire, nous, dans notre projet, c'est qu'on va remplacer 10 % du ciment par la poudre de verre. Et ça, c'est le résultat du travail d'une vie, celle d'Areski-Tagnyetamou. Il y a très longtemps, j'ai beaucoup travaillé sur les ciments. Dans une autre vie, j'ai même été cimentier avant de devenir professeur. Et puis, il y a très longtemps, j'ai compris que le ciment, à un certain moment, il faut trouver à le remplacer par d'autres, ce qu'on appelle des ajouts cimentaires. Des ajouts cimentaires, il en existe déjà qui viennent d'ailleurs. Depuis 15 ans, avec son équipe de l'Université de Sherbrooke, il mise sur un produit local, le verre mélangé, celui des bouteilles qu'on a tant de mal à recycler. Oui, ça, c'est du verre mixte, donc ça, c'est du verre broyé finement. C'est très, très fin, c'est de l'ordre de quelques microns. C'est un peu plus fin que le ciment portlandre. Mais quand on le broie finement, bien, c'est la couleur naturelle de la silice qui prend le dessus et donc, c'est tout blanc. La ressemblance n'est pas seulement visuelle entre le ciment et la poudre de verre. Pour fabriquer du verre, on chauffe de la silice à très haute température. La chaleur déforme les cristaux. Certains s'étirent, d'autres se compriment. Ces déformations emmagasinent de l'énergie. Car la silice veut retrouver sa forme originale. Elle est prête à réagir. Ce qui rend la poudre de verre plus écologique, c'est qu'on rentabilise de l'énergie qu'on a déjà investie pour fabriquer le verre, au lieu de dépenser encore de l'énergie pour fabriquer du nouveau ciment. Mais le verre ne peut pas, à lui seul, servir de colle au béton. Il lui faut un autre ingrédient, la chaux, qui provient du ciment traditionnel. Pour le béton des ponts d'Harwin, on a opté pour une colle qui contient principalement du ciment Portland, qui réagit en premier, et qui permet aux 10 % de poudre de verre de réagir ensuite. Sur le chantier, l'équipe de l'Université de Sherbrooke avait récolté des dizaines d'échantillons de ce béton. On veut vérifier en laboratoire que cette réaction en deux temps, du ciment puis de la poudre de verre, a bien fonctionné. Le béton met plusieurs mois à mûrir, et au fur et à mesure, on vérifie que sa résistance en compression augmente. Les matériaux cimentaires, comme la poudre de verre, ils mettent un peu de temps à démarrer, parce qu'il faut que la chauve provienne du ciment d'abord pour qu'eux, ils commencent à réagir. Donc, à jeune âge, ils ont quelques difficultés à démarrer, mais à long terme, ils dépassent les résistances même, du béton témoin. On soumet aussi les échantillons à des centaines de cycles de gel et de dégel. Et c'est là que se révèle sa plus grande qualité. Ce qui est important, c'est la durabilité. Les résistances en compression, pour autant qu'on a atteint une certaine marge de résistance, après ça, c'est la durabilité qui est importante. Et dans ce cas-là, la poudre de verre bonifie énormément la durabilité. Le secret de sa durabilité, c'est l'étanchéité. Pour la mesurer, on coupe un échantillon en tranches. Elles seront ensuite gorgées d'eau et placées entre deux liquides, dont un est tout simplement de l'eau salée. En appliquant un courant électrique, on force les particules de sel, les ions, à migrer dans le béton. Moins le béton est poreux, moins les ions diffusent. Et mieux le béton va résister aux agressions. Le secret de la haute résistance et de la haute performance, c'est comment est-ce que les particules soient vraiment très, très proches pour qu'il n'y ait pas de porosité. À plus grosse dimension, on va jouer avec le dosage des granulats, du sable, etc. Mais il faut se rendre à l'évidence que tout cet agencement que l'on voit à l'échelle macro, en réalité, commence à l'échelle micro et même nanométrique. C'est à ce niveau-là d'échelle qu'il faut travailler pour améliorer et bonifier les bétons de qualité, les bétons de demain, etc. Aujourd'hui, certains de ces bétons sont prêts à faire leur preuve, à servir d'exemple en vue de projets encore plus grands. Le but d'un projet pilote, d'un côté, tu as les chercheurs, les universités qui, eux, développent les matériaux, mais ça prend aussi des donneurs d'ordre pour prendre des initiatives, avoir l'audace de les intégrer dans leurs infrastructures. Et là-dessus, Areski Tagnétamou est bien d'accord. Beaucoup, beaucoup de recherches se font et restent dans les laboratoires par manque de moyens, par manque de financement. Pour se rendre du laboratoire au terrain, ça prend beaucoup, beaucoup de moyens. Il y a plusieurs pays qui sont jaloux de notre collaboration avec l'industrie, du ciment et du béton, mais avec aussi les propriétaires d'ouvrages, comme c'est le cas de la ville. Remplacer 10 % du ciment par de la poudre de verre, ça peut sembler très peu. Mais c'est 10 % d'un très gros problème. Du béton, il y en a partout. C'est le matériau le plus utilisé sur Terre, une source majeure de gaz à effet de serre. Les ponts d'Harwin, ce n'est que le début d'une histoire qui aura, on l'espère, une fin béton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501